Bonjour, dans cet exemple-là, on va traiter un circuit numérique de commande d'un feu rouge à trois lampes. Comme on voit ici, on a la lampe rouge, orange et vert. Pour en faire, on a utilisé un compteur de type 44510. Le broche est comme celui que vous voyez là. On a utilisé un afficheur de cet segment pour voir un petit peu le pas de comptage. On a utilisé des portes logiques inverseurs et pour forcer la bascule à partir d'un certain comptage. Quand le compteur arrive à un certain nombre, mettre la sortie QA1. Donc, dans ce sens-là, s'il arrive à trois, il va forcer la sortie de la première bascule à un. Donc, par conséquent, la lampe rouge s'allume. Et quand il arrive à compter à quatre, dans ce sens-là, ces portes-là, ils vont forcer la première bascule à zéro. Donc, on va mettre K1 et par conséquent, Q est mis à zéro et la lampe s'éteint. Et la deuxième bascule, elle est forcée à un, par conséquent, la lampe orange s'allume. Et la dernière bascule, si on arrive, voilà, le compteur arrive au chiffre 8. On a 8, donc dans ce sens-là, on va capter cette séquence binaire passée, porte E. Et puis, donc, on va forcer la troisième, bien, la sortie de la troisième bascule à un. Et on va mettre Q de la deuxième bascule à zéro pour la mettre à zéro. Par conséquent, éteint la lampe orange et allumer la lampe verte. Ça, c'est un exemple parmi plusieurs exemples de commandes. Donc, pour commander, ou bien faire des jeux de lumière, ou bien commander un feu rouge, vous pouvez faire appel à des bascules D, comme des bascules JK, comme on voit ici, ou bien RS. Vous aurez besoin des portes logiques, comme vous pouvez l'utiliser à un multiplexeur, ou bien autre composant, ou bien autre porte logique combinatoire. Et puis, on a fait appel à un compteur. Donc, on va lancer maintenant la simulation, un petit peu noir. Donc, il compte de zéro, un, deux, trois. Donc là, on a mis la deuxième bascule à un, on a forcé la première bascule à zéro. Arrivant à huit, on a forcé à zéro la deuxième bascule, puis on a forcé la troisième bascule à un. Donc, ces portes logiques, ce câblage de ces portes logiques, il nous aide à déterminer l'intervalle pour atteindre, éteindre, ou bien pour allumer une lampe. Donc, c'est ça l'objectif de ces portes logiques. De cette façon-là, vous pouvez réaliser la commande d'un feu rouge, même aussi complexe. Donc, voilà, on va voir à notre exemple si... Voilà, le ton nous permet. Merci.